L'ouest, tous ensemble, la direction de l'ouest, à l'ouest c'est la couleur moire, l'animent de l'ouest c'est l'ours dans sa caverne, la plante de l'ouest c'est le cèdre, le cèdre c'est très utilisé pour les guérisons, pour faire les soies de loge biais, beaucoup de cérémonies de guérison, ça aide à nous guérir, à nous briller. L'élément c'est la taille, c'est l'âge adulte, l'âge de raison, puis les propriétés de l'ouest c'est souvent le monde du rêve et l'intériorisation, on va à l'intérieur de nous, la caverne, etc. Alors, quand on parle de rituel de guérison amérindienne, de médecine, un des plus populaires qu'on connait souvent, c'est les sweat lodge, ou on dit aussi hutte de sudation. Fais donc la main ceux qui ont déjà fait des sweat lodge ici. Un, deux, ne soyez pas gênés là. Bon, il n'y en a pas tant que ça, hein, tu vois. Non, non, tu n'as pas rendu jusqu'à ce qu'il y a encore là. Ah, tu ne peux pas compter combien il y en a. Donc les gens, ils connaissent ça. D'ailleurs, il y en a partout dans le monde, ces rituels-là. On peut penser les hammams en Moyen-Orient ou les spas nordiques en Norvège ou en Suède. C'est tout à peu près la même base de rituels de purification. Quand on parle aussi, quand on dit, on peut regarder une personne, puis on peut dire, en regardant sa vie, si elle a bien rêvé ou si elle n'a pas bien rêvé. Moi, je pense que je n'ai pas pire rêvé dans ma vie parce que j'ai eu beaucoup d'amis amérindiens. J'ai même habité une année avec des Amérindiens dans le parc La Véranderie avec les Anishinabés. Ça, c'est le vrai nom des Algonquins. C'est comme ça qu'ils s'appelaient entre eux. J'ai resté un an avec eux, puis j'ai vécu beaucoup de choses. J'étais vraiment honoré d'être là. Je partageais leur bonheur, puis je partageais leur malheur aussi. Parce que ce n'est pas toujours facile, la réalité des Amérindiens d'aujourd'hui. Avec les volontés d'assimilation de mon gouvernement, ça a fait bien des ravages. Puis encore aujourd'hui, ils me ravagent des fois. Avec mes amis Algonquins, j'ai eu la chance d'apprendre un peu sur les Swat Lodge. J'en ai fait plusieurs. Puis même encore aujourd'hui, des fois, j'anime des cérémonies de Swat Lodge. Si vous avez la chance un jour de vivre ça, c'est une belle expérience. Ça aide à guérir, ça aide à nous purifier dans notre physique, mais aussi dans le spirituel. Ce n'est pas juste physique, ça va beaucoup plus loin. Alors, je vais vous faire un conte de l'origine des Swat Lodge, des Sioux Lakota, qui, euh, des clans, des clans, des clans, des clans, des clans. Merci. 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 N'était une fois un clan. Mais un clan, c'est vite dit. Parce qu'ils étaient juste cinq dans leur tribu. Il y avait une soeur et ses quatre frères. Leurs parents étaient morts quand ils étaient jeunes. Ils ont grandi ensemble. Ils ont réussi à survivre les fins. Ils étaient heureux. Ils manquaient de rien. Les quatre frères chassaient. Ils ramenaient la nourriture et la soeur, mais elle faisait tout le reste. Elle travaillait fort. Ça allait bien. Ça allait bien pendant un certain temps. Un bon jour, un bon matin, les quatre frères sont partis chasser. Le soir, il y en a juste trois qui sont revenus. Il était inquiet parce qu'habituellement, ils revenaient toutes les quatre. Ils étaient tout le temps là pour souper ensemble. C'était rarement arrivé avant qu'il en manquait. Ils sont sortis dehors pour crier son nom aux quatre directions. Il n'est pas revenu. Ils se sont dit qu'il faisait beau. Peut-être qu'il a suivi son juguier super loin. Il n'a pas eu le temps de revenir. Ils sont rentrés dans le petit pied. Ils ont été mangés. Ils se sont endormis. Le lendemain, ils ont continué leur journée. Au début, la soeur ne voulait pas laisser ses autres frères partir. Elle se dit que tout d'un coup, il vous arrive de quoi vous aussi? Ça me ferait bien de la peine s'il y en avait un autre de vous qui ne rentrerait pas. Déjà, je suis inquiet qu'il y en manque un. Mais les frères disaient, nous, notre rôle dans notre but, c'est d'aller chasser. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Les trois phares sont partis chasser dans leur direction. Dans la journée, la soeur, elle s'est sentie comme épiée. Elle a senti une présence maléfique autour de leur village. Même qu'elle est sortie dehors, elle a senti une odeur aussi incroyablement désagréable. Ça sentait la putréfaction avancée. Je ne vous décrirai pas trop. Il y en a qui ont peut-être mangé ce n'est pas longtemps. Ça ne sentait pas. Bon, mais elle n'a vu personne. Elle a regardé tout autour. Elle n'a vu personne. Elle est rentrée chez elle. Mais elle sentait quand même épiée. Puis elle sentait une présence malhecienne. Ça ne la rassurait pas. Le soir, des trois frères qui étaient partis du matin en est revenus juste deux. Là, ça commençait à être inquiétant. Là, les deux frères qui restaient et la sœur, ils ont été très inquiètes. Ils ont eu peur. Ils ont pleuré un peu. Ils ont été crier le nom de leur frère aux quatre directions. Pas de réponse. Ça n'allait pas bien. Ils n'ont pas eu beaucoup d'appétit ce soir-là. Ils ont picossé un peu dans leur assiette. Mais ils se sont couchés. Ils n'ont pas fait des beaux rêves non plus. Le lendemain matin, la sœur a dit à ses deux frères qui restaient, « Mes frères, restez avec moi. Je ne veux pas que vous arrivez un malheur. Vous êtes ma seule famille. Si vous arrivez quelque chose, je ne sais pas ce que je vais faire. » Les frères ont dit non. Mon rôle à nous, c'est d'aller chasser. Puis on va aller chasser. La sœur n'était pas contente. Puis dans la journée, elle a senti la même présence. Elle a senti la même odeur désagréable. Une espèce de sentiment d'être espionné. Elle est sortie dehors pour regarder autour. Elle n'a vu personne. Elle est rentrée, mais elle sentait toujours la présence. Ça ne l'a pas très rassurée. Le soir, comme vous pouvez peut-être vous en douter, il y a juste un frère qui est rentré. Et là, c'était la panique générale. Les deux qui restaient, ils étaient tristes. Ils se sont mis à hurler le nom des trois frères manquants. Toute la soirée, ils n'ont rien mangé. Ils n'ont presque pas dormi. Puis au petit matin, quand le soleil s'est levé, la sœur s'est mis à genoux devant son frère qui restait. Elle a dit, reste-toi tant pas, mon frère. Tu restes avec moi. Si ce n'est que pour chercher nos autres frères, ou juste pour m'accompagner. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Si tu ne reviens pas, je vais être toute seule. Je ne sais pas ce que je vais faire. Le frère a dit, non, ma sœur. Notre rôle, c'est d'aller chasser. Puis c'est ça que je vais faire le matin. Puis il est parti. Dans la journée, elle a eu la même présence maléfique, le même sentiment, la même odeur. Elle est sortie dehors. Il n'y avait personne. Elle est rentrée. Puis le soir, il n'y a personne qui est rentrée. Ça lui a fendu le cœur en dix. Elle était triste. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle ne savait pas quoi faire. Les jours y ont passé. Elle avait perdu le goût de vie. Elle ne savait plus quoi faire. Elle ne savait pas à quoi est-ce qu'elle servait. Elle se sentait inutile toute seule. Puis à un moment donné, elle était en paix avec ça. Elle a décidé qu'elle était pour mettre fin à ses jours. Comme ça. Tant qu'elle est perdue comme ça sur la terre, j'aimerais autant mieux finir ça. Puis qu'elle a fait du ménage un peu dans le tipi pour que ça soit quand même présentable au cas où il y a du monde qui vient à un moment donné. Puis là, elle est partie se promener. Elle faisait souvent une marche après le repas pour monter la petite montagne. Puis se détendre. Mais là, cette fois-ci, c'était pour l'ultime action de se relever la vie. Elle est montée à la colline. Elle est arrivée en haut. Elle ne savait pas trop comment faire. C'est la première fois qu'elle faisait ça. Fait qu'elle a regardé autour d'elle. Comment elle était pour s'arranger, pour s'enlever la vie. Elle a vu une pierre, une bonne grosse pierre par terre. Elle l'a ramassée. Puis elle l'a avalée. Bon, ça a eu de la misère à passer un peu. Mais avec ça, elle s'est dit, bon là, je vais sûrement mourir. Ça va venir me chercher dans pas long. Donc, elle était en paix avec ça. Elle a regardé le coucher de soleil. Elle a redescendu chez elle. Puis elle a attendu que la mort vienne la chercher. Le lendemain, elle s'est réveillée. Première journée, elle ne sentait pas grand-chose. Elle sentait une lourdeur dans son ventre. Mais ce n'était pas encore sur la mort. Elle attendait. Elle a attendu. Elle a attendu. Toute la journée, il ne s'est rien passé. Le lendemain, elle s'est réveillée. Elle avait un petit peu mal. Un petit peu des douleurs dans le fond du vent. C'est comprenable, un peu. Je ne sais pas si ça avait dû arriver. Il mangeait une brosserage la même. Encore là, elle n'est pas morte. Deuxième journée. Troisième journée, elle s'est réveillée. Elle avait beaucoup mal. C'est comme si quelqu'un lui donnait les coups de couteau dans le ventre. Elle était là. Ça y est, ça s'en vient. Je vais mourir bientôt. Elle était en paix avec ça. C'était correct. Elle s'est couchée. Elle a eu la misère à dormir. Puis, le quatrième jour, elle s'est élevée. Elle n'avait plus mal. Elle ne sentait plus vraiment son corps non plus. Elle s'est demandé, « Poudon, je suis-tu morte? » « Tu sais peut-être ça être morte? » « Je ne sais pas. » Ça ne m'est jamais arrivé. Elle a fait les 100 pas en entour dans son tipi. Puis, à un moment donné, elle a eu comme une drôle de sensation. Elle s'est arrêtée. Puis là, elle a accouché d'un enfant. Il est tombé comme ça, comme une roche. Elle l'a ramassée. Puis, elle a regardée. Puis, tout de suite, quand elle l'a vue, elle a retrouvé le goût de vivre. Elle l'a tout de suite aimée. Elle a tout de suite eu un amour incommensurable pour ce petit être-là qui venait de sortir de elle. Elle l'a appelée l'enfant Pierre. Vous comprenez pourquoi. Cet enfant-là, vous comprenez, il n'était pas normal. Il s'est mis à grandir beaucoup plus vite que les autres. Comme d'habitude, il s'est mis à courir rapidement, à marcher. Il était fort. Puis, même qu'il avait des drôles de comportement. Des fois, il parlait tout seul dans un coin, comme s'il voyait des créatures qui n'étaient pas là. Puis, des fois, il revenait de la forêt avec des nouvelles inventions que personne n'avait montrées comment. Il revenait avec une arbre et des flèches. Il revenait avec une lance, comme s'il y avait eu des oncles ou des grands frères qui lui auraient enseigné, mais il était tout seul. Bon, sa mère ne posait pas trop de questions parce qu'elle savait déjà que sa naissance était assez spéciale. Mais les deux, ils s'aimaient. Ils étaient tous l'un pour l'autre. Puis, elle était contente de s'occuper de lui puis de faire des petits mocassins puis de se préparer ses repas. Puis, lui, il chassait bien quand même pour un petit garçon. Il ramenait des perdries puis du lièvre. Puis, ça allait bien. Il était content. Puis, il grandissait vite puis il n'était pas fou non plus. Il y en avait entre les deux oreilles. À un moment donné, quand il était assez grand, il s'est bien aperçu que dans la forêt, les ours, il y avait papa ours, maman ours, puis il y avait des enfants. Puis, les renards, c'est pareil. Les oiseaux, il y avait des nids puis des petits cocos. Puis, il s'est demandé comment ça qu'il était tout seul, lui puis sa mère, qu'il n'y avait pas d'autres familles. Puis, un bon soir, après un supprime, il a demandé. Il dit, maman, comment ça on est tout seul, juste moi puis toi? Puis, il n'y en a pas d'autres. Je n'ai pas d'autres familles, pas d'autres frères, les sœurs, les ongles, les tomles, un père. Là, elle, elle s'entendait à ça un jour, mais ça ne tentait pas trop de se rappeler de ces souvenirs-là. Mais, elle s'est dit, s'il est assez vieux pour poser des questions, il est assez vieux pour avoir des réponses. Fait qu'elle lui a expliqué, elle dit, mon fils, avant, j'avais quatre frères, c'était tes oncles. Ça serait tes oncles ce qu'ils seraient encore là. Mais, ils ont disparu par mystère. Pour là, très longtemps. D'ailleurs, c'est juste un peu après ça que toi, tu es né. Ça m'a fait beaucoup de la peine. Je n'avais plus le goût de vivre, mais quand je t'ai vu, j'ai repris le goût à la vie. et puis, je t'ai vu, je t'ai vu, j'ai revu, dans la vie. J'ai vu, je t'ai vu, j'ai vu, c'est une nouvelle, j'ai vu, j'ai vu. Merci.